bonjour à tous je suis très très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo vous n'imaginez pas les péripéties qu'il m'a fallu pour arriver à tourner cette vidéo je me dis qu'il ya des semaines comme ça mais on y arrive et là je suis vraiment très très contente parce que c'est une vidéo où je vous annonce que les précommandes pour le little ghost oracle et le gloomy le normand sont en marche les précommandes aussi pour les tasses sont en sont en marche aussi je vous ai tout mis ensemble et vous retrouvez déjà en commande puisqu'ils sont arrivés les deux puzzles oui je suis vraiment contente je suis vraiment contente et je vais vous montrer un petit peu tout ça si vous m'avez suivi si vous me suivez sur instagram vous avez vu passer un petit peu je vous ai teasé voilà j'ai un petit peu moins fait sur youtube parce que le format est un peu différent c'est pas on fait pas des petites vidéos ou des petites photos comme ça que je peux vous poster il faut toujours que je vous fasse des grandes vidéos donc c'est plus compliqué mais vous m'avez vu créer le little ghost vous avez vu les illustrations se faire au fur et à mesure donc voilà c'est plus ça que vous avez découvert ici et maintenant je vais vous montrer le produit fini alors en sachant que je vais vous montrer donc les deux jeux les deux tasses et les deux puzzles tiens je n'étais pas rendu compte que je les avais fait par deux mais bon et par contre je vais vous poster donc des vidéos de présentation juste avec de la petite musique pour bien vous montrer toutes les cartes juste après cette vidéo donc vous pourrez vraiment aller cliquer dessus pour voir l'intégralité des cartes pour voir vraiment de près en fait l'objet moi je vais vous montrer un petit peu plus de loin donc n'hésitez pas à aller voir ces deux vidéos que je vais poster tout de suite à la suite dit je pense qu'il y aura peut-être une heure de décalage entre le moment où j'aurai mis cette vidéo là en ligne et où je mettrai les deux autres j'ai oublié de le mentionner mais pour les précommandes du coup jusqu'à mi juillet vous avez pour trois puzzles acheter un puzzle 150 pièces offert alors c'est de façon aléatoire ce sera ce sera voilà mis aléatoirement dans vos dans vos commandes mais dès que vous commandez trois puzzles de 1000 ou 500 pièces vous aurez un ajout d'un petit puzzle de 150 pièces ajoutées alors je vais vous montrer déjà pour commencer les deux petites choses sur lesquelles je me suis vraiment amusé à faire c'est un petit bonus un petit plus vous savez que je suis fan de poterie je fais de la poterie depuis que j'ai 14 ans j'ai pas le temps actuellement vraiment d'en faire mais je me suis amusé à faire ces deux petits fantômes là en version blanche en version noire c'est de l'argile autodurcissante parce que je n'ai pas encore de four à la maison qui sait ça viendra peut-être un jour avec grand grand plaisir et vous avez donc ces deux petites fantômes que j'ai sculpté pour accompagner donc il y en a six de chaque six noirs et six blancs les blancs ont des petites paillettes également bleu que n'ont pas les fantômes noirs qui eux sont juste noir et or ici c'est blanc or et avec cette petite paillette bleue mais j'ai fait un test sur le noir et franchement c'était pas concluant c'était pas très joli donc j'ai préféré rester sur noir et or voilà donc je vous ai mis ces petites statuettes dans la boutique il y en a six de chaque j'ai pas prévu d'en faire d'autres parce que ça demande quand même pas mal de temps mais j'ai trouvé ça tellement amusant à faire que voilà je me suis régalé je vais vous présenter les tasses maintenant alors les tasses vous en avez deux vous avez celle ci qui est une reprise de la toute première tasse que j'ai fait vous savez avec le petit chaudron je n'ai pas retrouvé pour cette fois ci la forme du chaudron et comme pour la tasse souris je vous avais proposé en fait deux alternatives cette forme là où la forme que j'ai choisi finalement et vous étiez un peu à 50 50 je me suis dit que ce serait sympa en fait de vous faire cette cette seconde tasse alors j'ai le reflet je vais vous décaler un tout petit peu pour voir si vous pouvez la voir sans le reflet je vous mettrai de jolies photos en fait à la fin du vlog des photos qu'on a fait avec julie ou alors je vous les insère tout de suite maintenant vous avez vu les motifs avec de jolies couleurs ici ça fait un petit peu sombre en plus vous avez le reflet de la de la de la fenêtre derrière vous donc ici c'est une tasse où vous avez les deux motifs donc le motif champignon d'un côté avec son petit côté magique avec la lune et le motif citrouille de l'autre ce sont des grandes tasses elles font 380 millilitres voilà donc ce sont elles passent au lave-vaisselle elles elles passent oui voilà elles passent au lave-vaisselle sans souci voilà c'est une c'est mais la qualité que j'ai gardé pour toutes mes tasses voilà pour les deux tasses je vous présente les deux puzzles que j'ai fait vous m'avez vu les faire sur sur youtube on a fait les illustrations un petit peu ensemble c'était chouette de vous montrer ça je me suis amusé mais comme pas possible à faire ce premier puzzle ce sont des petits fantômes costumés pour halloween donc chacun à son petit costume comme vous pouvez le voir ils sont tous déguisés vous avez un déguisement harry potter ici vous avez un petit ange vous avez la petite abeille le pan et chaque en fait chaque chaque fantôme à son univers autour de lui par exemple vous avez les petites plumes de pan pour aller avec celui du pan vous avez des petites fraises pour aller avec celui des fraises et des couleurs également voyez le médecin ici en bleu vert avec les petites croix harry potter lui par exemple il a les petites pattes de pas les petites pattes les petites traces de pas que l'on voit sur la carte du maraudeur voilà donc chacun à son univers ce qui est assez sympa du coup à faire est ce qui rend le puzzle assez facile à faire moi je les fais avec maxime et avec notre fille qui je le rappelle à huit ans et et comme en fait on voyait quand on prend une pièce on voit soit un des petits fantômes soit son univers autour de lui donc on sait à quel fantôme ça va ça va aller donc finalement pour pour initier les enfants c'est carrément génial pour faire un grand puzzle avec eux on s'est tous beaucoup amusé en famille donc cela était vraiment très sympa un petit peu plus difficile mais quand même pas mal aussi j'ai celui sur la campagne enchantée alors là on change de registre je vous montre d'un petit peu plus près vous savez j'ai fait cette grande illustration cette grande peinture je voulais proposer en marque page je voulais proposer en grande affiche aussi de la fiche de la taille mais sur un papier beaucoup plus bien sûr qualitatif sur un de la taille du puzzle une fois qu'il est fini donc 50 70 voilà et ce puzzle alors moi au début je me suis dit oulala entre le entre le ciel bleu et l'eau peut-être que ça va être compliqué et au final non parce que l'eau est plus dans les côtés dans le côté bleu vert alors que le en haut c'est plus dans le côté bleu mauve donc on retrouve quand même facilement les pièces je pense que vous allez passer quand même des bons moments avec avec ce puzzle voilà donc 2000 pièces ce sont deux puzzles 1000 pièces pour pour votre été et puis votre 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 automne et je vais vous présenter maintenant les jeux alors on va commencer par le gloomy je vous je vous montre le boutarot le boutarot le petit frère du boutarot le little ghost à la fin et donc voilà le gloomy le normand c'est un jeu qui a été réalisé par mon ami claire duval au niveau des textes et eva pierrot pour les illustrations vous avez déjà eu ce beau duo de créatrices pour envolé sauvage c'était une telle réussite ça m'a leur duo était tellement beau et enfin moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce jeu là bon là on est dans une ambiance complètement différente puisqu'on est dans une ambiance plus sombre plus gothique en fait vous allez voir ça tout de suite et on ouvre un petit peu cette boîte comme une boîte au trésor qu'on aurait qu'on aurait caché et découvert quelque part et ça prend tout son sens quand vous livrez quand vous lirez le livret je vous laisse là dessus je vous laisse raccrocher l'histoire qu'a écrit claire dans le livret avec la boîte et claire a conçu aussi le texte de ce jeu pour faire du travail de l'ombre pour faire du shadow work c'est ce qu'on appelle du shadow le travail de l'ombre elle vous explique tout dans le livret et ce que vous avez également c'est que pour chaque carte donc vous avez une page par carte je vais essayer de vous montrer ça d'un petit peu plus près vous avez donc une page par carte et à la fin donc vous avez ici un petit texte qui vous permet de vous plonger dans l'histoire de la carte ici c'est une explication de la carte vous avez également tout ici une partie sur les mots clés et à la fin vous avez une partie sur le shadow work où elle va vous poser des questions ou claire va vous poser des questions pour que vous puissiez justement faire ce travail d'introspection de réflexion aussi par exemple le trèfle y a-t-il des moments de ma vie où j'ai laissé passer ma chance et pourquoi ai-je besoin de développer mon côté optimiste comment le faire ai-je la sensation que les autres ont plus de chance que moi est ce toujours vrai ça vous permet vraiment de prendre aussi du recul sur vous ce que vous ressentez de faire un point aussi en fonction des cartes que vous allez tirer et on a ce travail en même temps de travail de l'ombre en temps de travail de développement personnel à travers ces questions et je trouve ça super chouette et au niveau éditorial on s'est amusé à faire je ne sais pas si vous allez bien le voir ça va être un peu compliqué peut-être alors sur le dos des cartes vous avez une partie en relief tout ce qui est les motifs blancs vous allez le sentir en plus sous le doigt c'est hyper agréable les motifs blancs sont en relief en fait alors je suis désolée ça fait focus sur moi je sais pas du tout si vous le voyez ici à la caméra mon écran est beaucoup trop petit pour que je puisse voir ça mais vous avez vraiment cet effet qui que vous avez retrouvé d'ailleurs dans le dans envolé sauvage mais ici c'est vraiment sur le dos des cartes et c'est sur toutes les parties blanches deux cartes qu'on rencontre à chaque fois dans mes jeux avec des petits textes écrits dessus ce sont les mots clés pour se souvenir justement si vous n'avez pas envie de prendre le livret mais vous prenez juste vos cartes avec vous vous avez ces deux cartes récapitulatives français anglais toujours pour pour avoir des mots clés à portée de main donc voilà on a le cavalier le trèfle le bateau la barque le manoir donc la maison l'arbre avec ses petits fantômes il y en a un qui se repose en dessous je trouve ça trop chou les nuages donc le serpent le cercueil donc voyez qu'on a aussi des thèmes qui ont été un petit peu retravaillé donc des mots clés pas les mots clés mais le nom des cartes qui a été un petit peu retravaillé mais vous avez toujours dans le livret le nom de la carte traditionnelle et puis vous voyez bien en plus à quoi ça correspond donc là on voit bien d'ailleurs avec celle ci aussi c'est à cette ambiance un peu rétro gothique donc on a le jardin on a la montagne les chemins voyez avec ce chemin et là on va faire un choix justement qu'elle est quelle porte allons nous prendre les petites souris des dents c'est rigolo parce qu'elle a mis le thème en même temps des dents et des petites souris les fantômes les fantômes n'importe quoi je vous dis une bêtise c'est la carte de la c'était la carte de la bague le journal intime ici donc le journal les lettres on a la carte homme et la carte femme on n'a pas fait de doublon on a essayé de faire une troisième carte mais c'était c'était pas concluant ici on a le soleil et la lune et j'aime beaucoup ces deux cartes parce qu'elles se correspondent voyez qu'ici le soleil avait avec la porte ouverte et la lune ici avec la porte fermée je trouve ça très très chouette au niveau symbolique la carte de la clé les poissons la lancre voyez qui est ici et on termine avec la carte de la croix voilà donc pour ce premier jeu donc toujours pareil en précommande les jeux que ce soit le little ghost le gloomy ou même les tasses vont arriver au même moment c'est à dire mi-juillet fin juillet donc les envoies se feront bien sûr en suivant comme d'habitude je fais les précommandes en premier évidemment donc donc voilà première précommande première envoyée et je vous présente maintenant le little ghost donc on a un jeu comme ceci hop est ce que vous allez bien le voir je vous le rapproche voilà le little ghost donc ça c'est la boîte je me suis autant vous le dire je me suis lâché sur les effets donc vous allez retrouver beaucoup ce côté holographique que moi je trouve absolument génial pour des petits fantômes donc on ouvre la boîte comme ceci à l'intérieur on a un livret toujours pareil français et de l'autre côté anglais comme d'hab vous avez l'habitude et je vous ai mis donc une introduction que vous connaissez déjà si vous connaissez mes jeux je vous ai fait des petits tirages avec des tirages un peu spécifiques pour pour ce jeu ça reprend certains tirages du boutarot si vous n'avez pas comme ça vous les aurez aussi et vous avez la carte ici là le tirage du manoir qui est spécifique à ce jeu parce qu'en fait j'ai conçu ce jeu comme avec cette idée qu'on rentre dans un manoir et en fait pour chaque carte chaque carte va être associé à un lieu donc déjà les pièces de la maison je vous ai vraiment fait toutes les pièces vous allez voir la salle de bain vous avez la chambre vous avez le grenier vous avez la salle à manger la cuisine donc on a déjà toutes ces pièces là qui sont reprises évidemment il n'y a pas 40 pièces dans une dans une maison donc ce que j'ai fait c'est que bien sûr je les associer aussi à des pièces des endroits à l'extérieur comme un jardin il ya la carte du jardin la carte du cimetière vous allez voir au fur et à mesure vous allez découvrir ça mais je vous ai également associé chaque carte à une temporalité ça peut être une saison ça peut être un mois de l'année ça peut être un jour et ça peut être aussi des temporalités comme quelque chose qui arriverait rapidement ou lentement ce qui vous permet en plus de situer vous pouvez situer vos tirages dans des endroits spécifiques et vous pouvez aussi par exemple des endroits isolés ou des endroits peuplés avec beaucoup de monde et vous pourrez aussi dater vos tirages donc avoir une temporalité donc j'ai trouvé ça très chouette de pouvoir faire ça c'est la première fois que je le fais sur un de mes jeux et je me suis beaucoup amusé à le faire donc vous me direz ce que vous vous en pensez et et voilà par exemple pour les cartes on a envoyé à chaque fois les mots clés qui sont en haut avec la temporalité le lieu la temporalité hop et puis un petit texte qui est associé bien sûr à chaque carte alors je vais vous montrer les cartes donc je les sors là je vous montre un petit peu ce que j'ai traficoté sur les bords je vous ai fait des bords holographique et pailleté les amis la totale alors voilà donc vous voyez elles sont pailletées et holographique et également sur chaque petit fantôme je vous ai fait comme pour les arcades majeurs du boutarot chaque fantôme brille chaque fantôme à ses petites son petit ses petites paillettes holographique alors je vais vous en prendre un grand pour bien le voir tenez par exemple la carte du choix est ce que vous le voyez qui brille à ce petit fantôme je vous mets encore plus proche voilà là on le voit un petit peu briller c'est pas facile avec la lumière donc voilà pour les petits effets que je vous ai fait sur sur chaque carte les cartes sont en 350 grammes et vernis vernis mat en plus du côté holographique ça c'est un rajout plus le côté holographique donc du coup ça fait que les cartes sont en 375 grammes et pas 350 je viens de vous dire une bêtise voilà et le dos des cartes pareil on a des petits fantômes holographiques les cartes sont renversables voyez c'est le même motif en fait qui se répète en haut et en bas donc vous pouvez les utiliser les cartes à l'endroit ou à l'envers bon est ce que le graphique est ce que les paillettes vous plaisent alors je monte les cartes maintenant je voulais fait pas tout briller mais je les fais sur la sur l'autre présentation voilà vous pourrez voir la la présentation vraiment vous verrez bien tous les petits effets quand je vous dis que je vous ai fait toutes les pièces du manoir voilà c'est un jeu j'ai vraiment pris beaucoup beaucoup de plaisir aussi à créer c'était vraiment très très chouette je sentais à la fin du bout à roue que ces petits fantômes ils avaient pas fini de me parler de m'appeler et vraiment je me suis pas trompé parce que on retrouve l'espièglerie qu'on a dans le bout tarot donc j'ai vraiment l'impression d'une continuité entre les deux jeux entre le tarot et l'oracle et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai retravaillé un peu les mêmes motifs pour le dos pour la boîte parce que justement ce sont deux jeux en fait qui s'alignent complètement voilà et je voulais vraiment faire quelque chose d'unique donc c'est pour ça que bah ce jeu il a toutes ses finitions aussi donc on est vraiment dans un jeu de collection de toute façon aussi voilà c'est ici je trouve hyper joli quand il brille trop dur de vous le montrer comme ça j'ai la fenêtre juste vous avez la fenêtre juste derrière vous c'est pour ça ce qui fait une bonne lumière ce qui est sympa au niveau de la lumière mais qui malheureusement ne permet pas de faire les petites subtilités de toutes les petites subtilités qu'on voit sur les cartes voilà voilà pour pour ce jeu j'ai super contente vous n'imaginez pas en plus tout ce que tout ce que j'ai traversé là cette semaine pour arriver à vous mettre les les précommandes en place je devais le faire déjà la semaine d'avant mais en fait il ya eu trop de contretemps mon téléphone qui n'arrivait plus à faire les focus pour faire les photos puis c'est mon appareil photo qui n'y arrivait plus et ensuite c'est la carte mémoire qui n'a plus voulu être reconnue sur l'ordinateur puis ensuite j'ai eu des histoires d'impôts qui sont venus me dire au fait est ce que vous pourriez nous envoyer tel document tel document ils sont où ces documents je me suis dit mais je vais jamais y arriver je suis vraiment vraiment trop trop contente encore un petit tour de ces petits fantômes coquins voilà donc je pense que là vous avez vous avez tout j'espère que cette présentation un peu anarchique vous aura plu je vous souhaite une très très belle journée je vous retrouve pas sur le site pour pour voir un petit peu plus les produits faire vos précommandes et vos commandes si vous le souhaitez vous allez voir si j'ai eu le temps de le faire le site aura été un petit peu remasterisé dans les couleurs que j'aime bien on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et prenez bien soin de vous